Voilà, madame la rapporteure, Merena Red-Arbelot, pour une première série de questions. Merci. Yorana, bonjour à tous les deux. Donc, monsieur le président de l'association et monsieur le vice-président. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette audition. Merci aussi, monsieur Lohgrin, pour l'exposé qui a été fait des actions et puis des conditions de la création de Tamar Imourouroua. Je vais vous inviter à partir un petit peu dans le passé, au moment des essais, en fait, et un petit peu avant, en fait, au moment de l'installation du CEP. Donc, selon vos connaissances et les témoignages reçus par l'association ou auprès de vos collègues civils ou militaires polynésiens, comment étiez-vous recrutés ? Avez-vous connu des collègues provenant des archipels éloignés ? Comment ont-ils été recrutés ? Sont-ils repartis dans leur archipel d'origine ? Qu'en est-il de leurs descendants aujourd'hui ? Merci. Merci, madame la rapporteuse. En effet, au début des essais nucléaires, le CEA ainsi que le CEP entier avaient chargé certaines personnes, qui étaient à l'époque M. Fraugier et tout, qui partaient dans les îles pour recruter du personnel pour les essais nucléaires sur Mourouroua. Au début, il y avait certains qui ont été embauchés directement, il y avait certains militaires, et plusieurs ont été recrutés au début par, on appelle ça un recruteur qui partait dans les îles pour trouver des gens qui voulaient venir travailler au niveau des essais nucléaires. Ensuite, toutes ces personnes-là, la plupart de ces personnes sont restées en Polynésie et ne sont plus reparties dans leurs îles, d'où la population de Théti a quand même grossi. Et certains endroits, il y a eu beaucoup de logements sociaux qui ont été faits pour ces personnes, et les gens logeaient, vous le savez très bien, Mme la députée, Mme Riana Hared, que des gens habitaient à cinq à dix personnes dans les logements pour pouvoir ensuite aller travailler. On faisait venir la femme, les enfants, le tonton, la tati, le grand-père, la grand-mère, et tout le monde se retrouvait à Théti, et le papa partait donc travailler à Mouroua. Donc, moi-même, j'ai été recruté, j'ai été recruté donc parce qu'il y avait un bureau de recrutement aussi sur Papété, donc je suis allé de moi-même demander s'il y avait un poste sur Mouroua, mais ça c'était en 1982, parce que je n'ai pas participé aux essais nucléaires aériens. Par contre, Michel Chamolin, lui, a participé en tant que marin à certains essais aériens, mais celui qui a vraiment bien participé aux essais aériens, et depuis le début des essais, c'est M. Edmond Téfitou, qui a fait toute sa carrière au sein de la, je dirais, de la police du CEA, la FLS, qu'on appelle la FLS, et qui a été un des hauts gradés de la FLS au sein de la Polynésie, au niveau du CEA, au niveau de Mouroua, et donc voilà. Moi, j'ai été réputé, donc je me suis inscrit, et ensuite, on ne rentrait pas comme dans d'autres postes pour aller travailler à Mouroua. Donc, on s'inscrivait, on passait les examens, on passait un test et tout, et ensuite, une fois que vous êtes retenu, vous devez attendre au moins entre trois à quatre mois, le temps que des enquêtes soient faites, pour, comme on a droit à des habilitations au confidentiel de défense ou au secret de défense sur les postes qu'on occupe. Donc, pour ces habilitations, et pour pouvoir aller à Mouroua, nous sommes obligés d'attendre trois ou quatre mois le temps des enquêtes. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai un petit peu répondu à toute, à votre demande. Voilà ce que je peux dire par rapport à tout cela. Et les Polynésiens, beaucoup ne sont plus rentrés.